Comment choisir un bon psychologue ? Quelles sont les bonnes études pour être psychologue ? C'est deux questions que je reçois énormément dans mes DM Instagram. Aujourd'hui on va donc un petit peu sortir de mes analyses classiques. Néanmoins pas moins intéressantes puisque j'ai plein d'anecdotes à vous raconter. J'ai crié de tout mon saoul dans le tout-à-tisse, je n'ai plus de voix. Des cris de joie. Bonjour, enchanté, c'est Léa Chou et bienvenue sur ma chaîne. Et si c'était faux. Et aujourd'hui je suis ravie de vous parler de mon premier amour, de la psychologie. Et cette vidéo est en collaboration avec Un Proutin. Je dois vous avouer quand même que je suis très contente de travailler avec Un Proutin. C'est une marque berlinoise qui propose toutes sortes de produits à base de CBD. Et moi de mon côté j'utilise leur huile sommeil. Je vais la chercher, pourquoi je l'ai oubliée ? Cette huile pour dormir depuis à peu près un an. En gros elle est composée de 10% de CBD, 20 g de mélatonine et de la camomille. Parce qu'en fait moi je suis quelqu'un qui m'endort rapidement. Il n'y a pas de souci là-dessus, tu me poses je dors. Par contre je ne dors jamais profondément, je n'ai jamais de sommeil profond, c'est très rare. Et du coup je suis tout le temps fatiguée quand j'utilise ce produit. Le matin majoritairement quand je regarde mon appli de sommeil, je vois que mes nuits sont plus qualitatives on va dire. Du coup je continue de l'utiliser. Et finalement ils m'ont proposé de faire une collaboration commerciale avec eux. Ils m'ont proposé donc de tester deux autres produits. Tout d'abord c'est la fleur de CBD. C'est une indica bio de 3,5 g. Je l'utilise en tisane. Voilà je teste plein de potions à base de CBD. Mais après vous en faites ce que vous voulez, c'est pas mon dos. Et ensuite cette petite huile à mettre sur la langue. Donc c'est un petit peu le même concept que l'autre sauf qu'elle est à la menthe citronnée. Donc elle se prend aussi au cours de la journée. Donc vous pouvez en prendre soit l'un soit en allier deux le soir avant de vous coucher. Pensez aussi à couper les écrans, à faire de la cohérence cardiaque. Vraiment le best conseil pour dormir. Et tout ça, ça fait un combo pépites pour passer une bonne nuit. Ma coupe à la maison. Cette médaille est ici pour faire la performance de soi. Pour montrer, regardez j'ai fait un 10 km. Évidemment si vous avez de gros problèmes de sommeil, pensez vraiment à aller consulter un médecin. Ou un psy. Lequel ? Et bien c'est la réponse aujourd'hui dans cette vidéo. La reine des transitions dis donc. Avant toute chose, on va répondre à une grande question qui semble peut-être naïve. Mais c'est quoi la psychologie ? Tout comme la médecine qui est une science qui a pour objet la conservation et le rétablissement de la santé. La psychologie est une science ayant pour but de comprendre les structures et les fonctionnements de l'activité mentale et des comportements qui lui sont associés. Qui dit science veut dire études scientifiques avec des statistiques, données empiriques, avec des excels, des courbes, des normes, des lois, du qui de. Donc qui dit soigner des personnes dit ne pas faire de la merde. Oui parce qu'il faut vraiment voir la psychologie comme quelque chose de réel, bien que ça soit dans notre tête. Toutes ces choses qui se passent là et qu'on ne voit pas avec nos yeux, ça s'explique grâce à la psychologie. Exemple tout bête, ton nez qui coule, t'as mal à la tête. Tu vas te dire il y a quelque chose qui va pas, je vais prendre rendez-vous chez un médecin. Et le ou la médecin vont dire ça, 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 vous avez une grippe. On prend des médicaments ou on n'en prend pas et logiquement ça va mieux. Mais tu peux aussi te dire waouh j'ai des migraines, j'ai mal à la tête depuis super longtemps. Et si on était éduqué comme dans d'autres pays, on dirait pas oh là là je suis une merde fragile, franchement je pourrais prendre sur moi, me secouer un peu parce que je me trouve des excuses. On se dirait peut-être que c'est quelque chose de grave mais d'un point de vue psychologique qui en plus de ça impacte mon physique. Quelque chose ne va pas, je vais voir un psychiatre. Oui un psychiatre est un médecin puisqu'il a fait les études de médecine. Et donc tout comme un médecin, il a le droit de poser des diagnostics, il va dire ok 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 tu as ça, tu prends des médicaments ou t'en prends pas et il va te rediriger vers des soins annexes. Comme le médecin, encore une fois c'est remboursé par la sécurité sociale. En vrai quand tu sais pas, quand tu es perdu, quand tu aimerais bien des informations mais tu sais pas trop où donner de la tête, moi je te conseille personnellement de te diriger vers un psychiatre. C'est remboursé, il pourra te conseiller et comme ça tu prends pas trop de risques. Autre exemple assez niche, tu as mal aux adducteurs longus, tu vas chez le médecin, il va pouvoir te filer des antalgiques et il va te dire eh bien il faudrait que tu ailles aussi chez un kiné pour soigner en profondeur. Parce que les antalgiques ça va enlever la douleur mais si ta douleur est plus profonde il va falloir retravailler ton muscle, le refaire aller mieux pour que tu puisses à nouveau marcher. Et oui aller chez une ou un kiné c'est chiant, c'est long ça prend du temps mais on sait qu'il faut le faire. Et bien tout comme un médecin qui va t'envoyer chez un kiné, un psychiatre, s'il fait bien son travail, va t'envoyer chez un psychologue. Le psychologue c'est tout simplement le kiné du cerveau et tout comme le kiné, le psychologue est super fort et super calé dans son domaine. A tel point qu'il pourrait te faire des diagnostics mais il n'a pas le droit puisqu'il n'est pas médecin. Lui il est juste là pour faire un travail en profondeur. On est d'accord est-ce qu'on l'est pas, c'est pas le sujet de la vidéo mais vous pouvez en débattre en commentaire parce que ça m'intéresse. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait dire au kiné de faire des diagnostics et au psychologue de faire des diagnostics ou est-ce que la médecine doit garder le monopole de tout ? Le problème évidemment c'est que nous ne sommes pas éduqués à voir les choses comme ça. Et donc on va chez le psychologue une fois, deux fois et on se dit ça sert à rien, ça fait rien en fait. Parce qu'une psychothérapie ça prend beaucoup de temps. C'est comme si pendant 10 ans tu continues de marcher sur une entorse à la cheville sans jamais la traiter en profondeur. A force ton corps va se déséquilibrer, ça va créer des problèmes, ça va les compenser autrement. Et c'est à peu près la même mécanique dans ton cerveau. C'est vrai qu'on fait des thérapies beaucoup trop tard. J'ai remarqué que comme on n'est pas du tout éduqué à ça en France et que ça a été très longtemps mal vu, ça commence un petit peu à se redorer une belle image, etc. De se dire oh c'est important. Mais ça a été tellement tellement vu comme quelque chose de mauvais, quelque chose de faible, quelque chose d'inutile, de pas scientifique, de pas prouvé, de pas vraiment médecine. C'est vraiment encore catégorisé comme des médecines douces. Mais globalement, quand ça se passe mal une fois chez un psychologue, on se dit ah non mais c'est de la merde, c'est nul en fait. Puis ça fonctionne pas, moi je suis allée une fois je suis un psy, ça va pas fonctionner, n'importe quoi. Alors que perso, depuis que je suis à Paris, moi je cherchais un médecin et j'ai rencontré vraiment beaucoup de trous du cul. Mais vraiment un large panel de trous du cul. Je n'ai jamais dit bon mais j'arrête la médecine, ça marche pas tu vois. J'en ai fait plusieurs jusqu'à trouver le bon. Pareil pour mon kiné, j'avais un kiné qui était vraiment pas ouf et puis j'ai changé de kiné. Et puis là je me suis dit c'est la vie le kiné, franchement je l'adore, super. Et tout comme les docteurs et comme des kinés, des psychologues et des psychiatres, il y en a c'est des grosses merdes. Et donc maintenant la grande question, puisque je vous ai absolument motivé à y aller, comment on choisit un psychologue, un psychiatre ou qu'importe n'importe quel médecin. Puisqu'en fait partout pareil. Je pense qu'on n'en parle pas assez de ce sujet de comment choisir son médecin. Mais vraiment, basico-basico, quand vous allez chez un professionnel de la santé, qu'importe, si vous vous sentez mal en sortant, si vous vous sentez pas écouté, si vous sentez que ça match pas, ne vous forcez pas. Vous pouvez changer 36 fois de personne, sinon vous aurez du dégoût ou jamais envie d'aller consulter. Et c'est important, qu'importe le milieu. Vraiment prenez quelqu'un avec qui vous avez un feeling, avec qui ça match, avec qui voilà. Vraiment ça existe, ça existe je vous promets. Et donc comment on choisit un bon psychiatre ou une bonne psychologue ? Logiquement vous pouvez avoir accès à ces diplômes. Et c'est quand même assez important d'être sûr que vous allez vraiment chez un psychologue, puisqu'il y a beaucoup de magouilles pour le sujet. Puisque voilà, on a vite fait tomber sur des coachs de vie qui, pseudo, se font passer pour des psychothérapeutes et des psychothé... Voilà, avec des mots un peu compliqués. Un coach de vie, c'est pas quelqu'un qui a pour vocation de vous soigner. Mais c'est plus votre daronne qui va vous prendre par la main et vous guider sur votre vie. Et quand vous payez plus votre coach de vie, hop, votre daronne elle vous abandonne. Mais en tout cas ça peut être utile, et je comprends qu'il y a des gens qui aient besoin d'y aller. Néanmoins quand votre daronne vous abandonne, vous restez tout seul avec vos traumas au fond. Vous avez pas soigné, vous avez juste mis un pansement sur une plébéante. Un psy, c'est une seule et unique formation. Il n'y en a pas 36 000, vraiment, on me pose toujours des questions de oui si je passe. Non. La licence, 3 ans, qui est à peu près générale, où on voit un peu tout. Et ensuite, le master, 2 ans. Dans le master, on se spécifie. Et ensuite, évidemment, il faut en plus de ça, des heures de stage pour avoir le titre de psychologue. C'est très 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 important les études universitaires, puisque ça permet à ouvrir les yeux sur plein de choses, sur le monde, de vérifier nos sources, de faire les stats, de comparer, d'avoir un esprit critique, et ainsi de suite. Je pense que vraiment, surtout quand vous venez d'un milieu très peu privilégié... Je suis en train de digresser. Je discresse deux secondes. Mais quand vous sortez d'un milieu non privilégié, moi, je vous conseille de faire des études. Parce que vraiment, ça peut vous ouvrir des portes de ouf dans votre vie future. Même si vous n'avez pas de diplôme au final. Juste dans votre façon de voir le monde et de penser. C'est vraiment une pub pour l'éducation nationale. Je parle que de la fac. Parce qu'encore une fois, la psychologie, c'est une science. C'est pas juste discuter avec tes copines en buvant une bière. Même si elles sont de très bons conseils et qu'elles t'apaisent ton cœur, c'est possible qu'elles soient totalement biaisées. Ou pas forcément en accord avec tes besoins à toi. Ensuite, la psychologie, c'est vaste. Donc c'est pour ça qu'on se spécifie en master. Mais ça peut être les troubles alimentaires, l'autisme, la psychologie du travail, les neurosciences. Et donc logiquement, sur un site internet, moi, c'est ce que j'avais fait avec ma psy. Il y avait son site, il y avait ses diplômes. Et je voyais en quoi elle était spécialisée. Et donc moi, ça m'allait parce que j'y allais pour l'anxiété à la base. De mon côté, je recommande majoritairement les psy TCC, thérapie cognitive et comportementale. C'est depuis ces dernières années ce qui a fait le plus de preuves, en gros. Et ensuite, on peut aussi regarder les notes et les avis sur Google. De mon côté, je ne prends que des femmes. Je me sens plus à l'aise, je me sens plus safe. Et malheureusement, j'ai déjà eu une médecin qui était une sacrée connasse. Mais c'est vrai que maintenant, je me tourne que vers des femmes. Il y a aussi des listes de diffusion que vous pouvez trouver en fonction des villes. J'essaierai de vous en mettre en barre de description des psy qui sont queer, déconstruits, safe. Parce qu'évidemment, qui dit psychologue ne veut pas forcément dire déconstruits. Puisqu'ils ne sont pas aussi extraordinaires que les sociologues. Blague à part, il y a un duel entre les psy et les sociologues. Alors que je trouve qu'en vrai, on devrait plus s'aimer parce que c'est vraiment très complémentaire. Et je reste aussi très persuadée que les sociologues feraient de très bons psychologues. Bien qu'évidemment, tous les sociologues ne soient pas non plus déconstruits. Et ensuite, il y a plein d'appellations, psychanalyse, psychothérapie, psychomoteur, neuropsy. J'ai tous les mots en psy qui me passent par la tête. Mais en gros, moi, je vous conseille vraiment de vous focaliser sur le psychologue et le psychiatre. Parce que logiquement, c'est de eux que découleront les autres. Si jamais il y a besoin, père, il a le syndrome de Korsakoff. Si jamais ça vous intéresse, c'est dû à l'alcool. Et j'ai fait un podcast, mon papa n'est pas un héros. Et en gros, lui, il est allé chez un neurologue, donc pour le cerveau. Et c'est lui qui l'a redirigé vers le neuropsychologue. Donc logiquement, si vous avez des besoins autres, il y a quelqu'un qui vous prendra par la main, comme un coach de vie, et qui va vous emmener où il faut. Globalement, si vous avez d'autres questions, envie de compléter des choses, etc., n'hésitez pas en commentaire, essayez de faire un espace safe, bienveillant, etc. Mais de mon côté, je sais que oui, le petit parti un peu touchy de la vidéo, ça coûte cher. Et je sais à quel point c'est un énorme privilège de pouvoir aller consulter un psychologue. J'ai arrêté la psychologie après ma licence, plein de raisons, mais celle-ci en fait partie. J'ai été dégoûtée de la politique et de la psychologie en France. Ce fait que la psychologie se dise à peu près dépolitisée, de vouloir rester un peu nette face à ça, alors qu'on se fait littéralement baiser la gueule. Et tout ça est un débat politique dans lequel je ne vais pas rentrer maintenant. J'en ai largement conscience et largement gouraud sur la patate. C'est un parcours du combattant pour être reconnu, la MDPH, le mépris face aux psychologues, face à la pratique, et ainsi de suite. Mais si vous avez les moyens d'y aller, je vous le conseille vivement, vraiment. Prenez un petit budget psy, 60 euros par mois, si vous le pouvez, faites-le. Pour votre vous du futur, rajoutez des petites fleurs dans votre champ qui vous seront grandement, grandement utiles plus tard. Et je sais que même si ça fait débat aussi, il y a certains psychiatres, même des médecins qui font des ordonnances pour avoir 4 ou 5 séances psy. Bon, c'est ridicule, mais c'est toujours ça de prix. Il y a plein même de structures, notamment dans les hôpitaux, dans les universités, etc., où vous pouvez avoir accès à des psychologues. C'est gratuit, mais encore une fois, c'est le parcours du combattant. Mais vous pouvez tester, je vous mettrai aussi toutes ces infos en barre de description si ça peut vous aider. Voilà, en espérant que j'ai pu répondre à un maximum de questions. Et je vous remercie encore Amproutine pour avoir financé cette vidéo au final. N'hésitez pas à aller checker mes offres, les liens, etc., en barre de description. A me rejoindre notamment sur Instagram, mon podcast, et si jamais pour me soutenir financièrement sur mon Patreon, où je publie du contenu exclusif. Et sur ce, qu'elle a un consenti. Bon, je dis ça alors que j'aime pas les canins et que je vous en ferai potentiellement jamais. Mais bon, non plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !